Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Désolée, il y a une voiture qui va passer. Nous sommes lundi, reprise de semaine. Alors ce matin j'ai fait un beau film, ça se voit vachement. J'y retourne, évidemment. Ce matin, Elsa est avec moi puisque nous partons aux urgences. Ça faisait trop longtemps. Donc les reins, toujours les reins. Mais bon voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Donc première douleur, premier symptôme si je puis dire. On réagit tout de suite. Et puis on va voir par la suite si je redépose Elsa au collège en sortant ou pas. Donc bon, c'est parti. Là on arrive à la maison. Je suis devant chez moi. Et nous repartons. Bon, il est 13h. C'est le catarnaum derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est horrible. Je n'ai pas été là de la matinée. Là je viens de rentrer tout juste. Donc je vais manger parce que j'ai un petit peu faim. Du coup, on est arrivé à l'hôpital. Il était 9h50. On a été admis aux urgences à 10h20. Donc déjà une de bien d'attente aux urgences générales. Ensuite, on nous a envoyé aux urgences pédiatriques. On a encore attendu 20 minutes avant d'être mis en chambre. Ensuite, ça a été assez rapide. 20 minutes plus tard, je pense qu'on était sortis. Mais par contre, Elsa a priori n'a rien du tout. On y est allé du coup pour sa maladie des reins. Puisqu'elle pensait avoir encore une infection urinaire. Au final, je pense que non. Le pédiatre m'a expliqué qu'en fait, le souci, c'est qu'elle sait ce que c'est d'avoir une infection urinaire. Elle sait à quel point ça peut être douloureux. Et du coup, dès les premiers signes, elle somatise. Et donc, elle se met en alerte. Elle s'inquiète. Il m'a dit que ce n'était pas grave. Il fallait mieux venir pour rien que de ne pas venir du tout. Mais du coup, on y est allé pour rien. Bon, c'est bon. J'ai mangé. Il est 13h41. Mais du coup, voilà. Je voulais revenir sur Anaïs parce que, déjà, quand j'ai dit qu'elle avait fait un essai dans un autre salon, j'ai eu beaucoup de retours me disant, mais j'ai raté quelque chose. Alors, je vais revenir un petit peu sur la situation d'Anaïs. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Anaïs, c'est quelqu'un de très timide. Et c'est une enfant qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, en fait. Et c'est ça son gros problème, c'est d'exprimer ce qu'elle ressent. Parce que du coup, dans le cadre de son boulot, quand ses patronnes lui demandent, « Bon, et toi, est-ce que tout va bien ? T'as besoin de quelque chose ? » ou je ne sais pas. Elle répond « Oui, tout va bien. » Mais du coup, si quelque chose ne va pas, elle ne le dit pas. Et donc, ça, c'est problématique parce que, déjà, ça ne met pas en place un climat de confiance entre elle et ses patronnes, déjà. Et puis, surtout, pour elle, ce n'est pas productif. Parce que si, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas et qu'elle ne le dit pas, forcément, ça pose problème. Du coup, vendredi, elle avait, en fait, son entretien d'évaluation. En fait, ses patronnes ont fait un entretien à tous les employés du salon. Et du coup, elles en ont fait un pour Anaïs aussi, en sachant que, pour Anaïs, en fait, elles avaient convoqué, en fait, la personne de son école qui est en charge de la relation entreprise-école. Quand elle a eu son accident de scooter, là où elle s'est fait une entorse, elle a été arrêtée pendant une semaine et sa patronne lui a répondu « Il va peut-être falloir trouver une solution, Anaïs, parce que ça fait déjà deux fois, puis il a rentré. » Et c'est vrai. Simplement, pour nous, le scooter, c'était déjà une solution, en fait. Sauf que, bon, on n'avait pas prévu qu'elle allait tomber toutes les semaines avec, quoi. Enfin, elle ne tombe pas toutes les semaines, mais le deux roues, c'est dangereux. Et n'importe, enfin, ce n'est pas du tout contre Anaïs, ce que je suis en train de dire. Elle fait de son mieux avec son petit corps, mais c'est vrai que le scooter, c'est quand même lourd. Et elle, voilà, elle est tellement légère qu'un coup de vent. Et c'est bon, elle est par terre, quoi. Donc, bon, niveau... Et puis, il faut dire ce qui est, c'est que de là où on habite, elle prend une route qui est quand même assez dangereuse. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Quand on a eu le rendez-vous vendredi, enfin, déjà, au téléphone, sa patronne lui avait dit ça. Elle lui avait dit « Il va falloir trouver une solution. » Et donc, Anaïs lui a dit « Mais de quelle solution tu parles ? » Enfin, moi, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Et elle lui a suggéré de prendre un appartement, enfin, une chambre chez l'habitant, enfin, peu importe. Une chambre au foyer jeune travailleur, peu importe. Mais pour qu'elle soit sur place, achemillée. Donc, forcément, c'est quelque chose qui a fait beaucoup réfléchir Anaïs parce que, déjà, moi, j'étais en panique totale de me dire « Attends, elle a 17 ans, elle ne va pas prendre mon appart, c'est mort. » Donc, j'ai regardé si, moi, je ne pouvais pas redéménager. Honnêtement, je n'avais pas du tout envie. Du coup, pour retourner sur Chemillé, mais en même temps, je regardais ce qu'il y avait comme maison, mais en sachant très bien que le dépôt de garantie aurait été problématique, que ça imposait de nouveau un changement d'école pour les enfants. Bon, ça les faisait retourner aux sources dans une école qu'ils connaissaient déjà. Donc, c'était moins grave. Mais parce qu'ils retrouvaient tous leurs copains d'avant, en fait. Donc, ça aurait été même plutôt chouette pour eux, je pense. Mais d'un point de vue financier, je n'aurais pas pu. Donc, en tout cas, ça aurait été très compliqué. Du coup, de toute façon, il n'y avait pas de maison à louer. Donc, le sujet a été vite réglé. Et quand on a été au rendez-vous vendredi, elles ont remis ça sur le tapis en me disant « Moi, je pense qu'il faudrait qu'Anaïs, ça se trouve, une chambre sur Chemillé. » Je me dis « Mais attendez, elle n'a que 17 ans, quoi ! » Et là, toutes les trois, parce que du coup, il y a les deux patronnes et la tutrice d'Anaïs qui étaient là, et elles m'ont toutes les trois dit « Nous, à 17 ans, on avait notre appart pour pouvoir assumer notre boulot, quoi. » « Ah oui, d'accord ! » Je me suis dit « Bah, je ne sais pas, je dois être trop mère poule, alors, parce que je ne me rends pas compte, quoi. » Mais pour moi, vivre tout seul à 17 ans, ça me paraissait démentiel, quoi. Moi, j'ai pris mon premier appart à 19 ans. Franchement, j'avais du mal à me dire « Waouh, je vais vivre toute seule, quoi. » « Mon papa, il a pleuré. » « Mon papa, il ne pleure jamais, quand même. » Je ne sais pas. Mais ça me paraissait vraiment irréaliste. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Bon, je vous reprends, il est 20h57. Les enfants sont au lit depuis 20 bonnes minutes. Non, ça, tu peux couper le souste ? Enfin, couper, non, mais baisser. « Excuse-moi. » « Ça va. » Elle était en train de regarder le... Enfin, DNA on replay. Je l'interromps, là, en fait. « Je t'éménage ! » Oui, j'ai raconté ça. La meuf, elle est contente de partir de chez sa mère. Non, mais en fait, je sais, le truc qui me rend vraiment le plus heureux, c'est que je peux en aider doudou. Ah oui, ça, je comprends. Et du coup, elle emmène son chat. Donc, il va y avoir moins de bêtises à la maison. Tu n'auras pas de pipi pendant les chaleurs ? Il n'y aura plus de pipi. Il y avait moins de risques, surtout pendant les chaleurs, parce que si on ne les a pas fait opérer d'ici là, au moins, il n'y a pas de danger que son frère la monte. Ça, c'était un petit peu ma crainte. Donc, non, c'est bien. En plus, Doudou aura une terrasse. Oui. En fait, Anaïs, de sa fenêtre, en fait, elle a un toit plat devant chez elle. Et du coup, la propriétaire a dit que le chat pourrait aller sur la fenêtre, enfin, sur le toit, sans problème. Donc, je pense que Doudou va s'aventurer dehors. Non, mais c'est mieux si tu me racontais la face, je ne me racontais plus. J'ai spoilé DNA, en fait. Non, mais ça va, quoi. Ouais, je suis désolée. Alors, je me suis lavé les cheveux cet après-midi, parce que j'ai fait du vélo liquide, donc j'ai pris une douche. Et du coup, je ne me les suis pas à coiffer, puisque à chaque fois que je sors, je ne ressemble plus à rien. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Donc, j'ai attaché. Voilà. Ce n'est pas top, mais tant pis. Bon, du coup, je vous reprenais un petit peu en vidéo, mais je ne clôture pas ce soir, puisque je vloggerai également demain, et je ferai un vlog de deux jours. Je voulais revenir un petit peu sur la soirée de vendredi, puisque, effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours sur le vlog samedi pour me dire que je suis une mauvaise mère, parce que j'ai emmené mon fils malade au ciné. Alors, je voudrais juste préciser que quand nous sommes partis, Com, il sautait dans tous les sens. Donc, il était loin d'être en état maladif. Il se portait comme un charme, vraiment. Il avait mangé, en plus, avant de partir, et absolument pas mal au cœur ou quoi que ce soit. Il allait très bien quand nous sommes partis au ciné. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté d'y aller, puisque si vous avez regardé la vidéo correctement samedi, j'ai bien précisé que moi, je ne voulais pas aller au ciné. Les enfants ont insisté, et j'ai dit non, Com est malade, on va rester là. On ira soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Il n'y a pas d'urgence. De toute façon, le dessin animé, il sera au ciné pendant plusieurs semaines, donc pas de problème. Sauf que, en fait, Com m'a dit « Mais ça ne sert à rien de rester là, je vais bien, je n'ai rien. » Et c'est vrai que depuis le midi, en fait, en gros, il a eu entre 7h et 8h30, il a vomi trois fois, il a eu deux fois la diarrhée, et après, plus rien de la journée. C'est-à-dire de 8h30 le matin jusqu'à ce qu'il fasse son malaise au ciné, donc à moins de 19h30 le soir, il allait parfaitement bien. Donc, on n'a absolument pas soupçonné qu'il puisse faire un malaise. Maintenant, je pense, en fait, qu'il a fait un malaise vagal parce qu'il avait très, très chaud quand c'est arrivé. Et concrètement, quand il a repris connaissance, enfin, il a perdu connaissance au moins d'une minute, mais quand il avait les yeux ouverts, d'ailleurs, mais il a repris ses esprits, en fait. Dans les deux minutes qu'on suivit, il était déjà assis. Enfin, on est allé aux toilettes, il marchait tout seul, il était en forme, il était blanc, mais il était, ça y est, il avait repris possession de son corps. Donc, vraiment, je pense que c'est un malaise vagal. Je ne suis même pas sûre que ce soit dû à la gastro, en fait. Donc, bon, c'est possible que ce soit dû à la gastro, mais je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste préciser que non, je ne suis pas une mère indigne. Si mon fils avait été vomissant ou, je ne sais pas comment on dit, diarétisant, je ne l'aurais pas emmené au cinéma. Je ne suis pas folle. On avait pris un sac quand même au cas où parce que, voilà, on n'est pas à l'abri non plus vu qu'on a mangé avant de partir et qu'on a pris la voiture directement derrière. Je me suis dit, on ne sait jamais. Mais honnêtement, si on est parti, c'est parce que Kaum se sentait très bien. D'ailleurs, j'avais fait une coupure au montage du vlog parce que, enfin, je n'ai pas fait une coupure. En fait, j'ai refait deux fois la vidéo, celle où je vous disais, on part au ciné, machin, nanana. En fait, sur la première vidéo, je ne l'ai volontairement pas publiée. Déjà parce que les enfants se montraient trop sur la caméra, enfin, sur la vidéo. Et parce que, justement, Kaum sautait partout et il criait. Et du coup, je me suis dit, ben non, pour les oreilles, c'est juste pas possible. Donc, du coup, j'ai coupé. Je leur ai demandé de se taire et j'ai refait la vidéo, en fait. Donc, finalement, j'aurais peut-être dû mettre la première pour que vous puissiez juger par vous-même qu'il était en parfaite forme. Voilà. Donc, non, je ne suis pas une mère indigne. Je ne fais pas de n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, il va très bien. Il est retourné à l'école. Il a passé une excellente journée. Donc, il a très bien mangé à la cantine. Il n'est absolument pas eu de mal au cœur ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Bon, ben, on est mardi matin. J'ai encore une coiffure de folle aujourd'hui. On est mardi matin et on rentre à la maison. Eh oui, du coup, mes frères, ils sont rentrés. Et après, ils sont rentrés à l'école. Eh oui. Et toi, pourquoi tu rentres à la maison ? Oh, ben, parce que moi, j'avais envie d'aller à l'école, mais ma maîtresse, elle n'est pas là. Ben oui. Vous voyez ses petits yeux rouges, il a pleuré parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école. C'est triste. Ben oui. Du coup, c'est mort pour aller faire les boîtes d'intérim. Donc, tant pis. Donc là, aujourd'hui, je vais payer un repas de cantine pour rien. J'ai été prévenu. Elle m'a dit que je pouvais me laisser si vraiment c'était gênant. Mais bon, moi, je suis à la maison. Enfin, concrètement, s'il n'y a pas de maîtresse, ils vont être en galère. Donc, je ne vais pas les charger d'un enfant alors que je ne travaille pas. Enfin, c'est un peu... Donc, voilà. Du coup, C'est où, petite tête ? Ben, tout le monde est chez eux. Ben oui. Du coup, on va emmener Sophie à Cholet et puis on va rentrer à la maison à faire des jeux de société, tout ça, tout ça. Bon, ben, en fait, on est rentré à la maison. Puisqu'Éric a oublié de me rendre les sièges auto. Donc là, je suis avec Marceau. Hop là, retour de cheveux. Je suis avec Marceau et je ne peux pas partir de chez moi puisque je n'ai pas de siège auto pour le mettre dedans. Voilà. Donc, j'ai demandé à ma copine Laura si elle pouvait me prêter son siège. Le souci, c'est que... En fait, je n'ai pas son numéro de téléphone. On se parle tout le temps sur Insta, en fait. Et du coup... Pourtant, elle habite à côté de chez moi. C'est grave. Et du coup, je ne peux pas l'appeler. Et de mémoire, en plus, sa fille était malade hier. Et je crois que c'est ce matin, son rendez-vous chez le médecin, quoi. Je vais aller dans le canapé. Ben, viens, on va aller s'asseoir dans le canapé. Et du coup, je crois que c'est ce matin, son rendez-vous chez le médecin puisque sa fille fait de la fièvre depuis trois jours. Et donc, je pense que si elle va passer à le médecin, elle ne pourra pas me prêter son siège auto. Donc, j'ai appelé Eric. Et là, il est parti chez le coiffeur, en fait. Donc, c'est pour Anaïs puisqu'il lui sert de modèle pour son examen blanc lundi. Et du coup, il ne passera qu'après. Donc, ça veut dire dans plus d'une heure. Donc, je suis ravie. Alors, depuis hier, les gars me disent qu'ils veulent déménager. J'en ai marre. Alors, comme il a un argument de taille, il me dit « Oui, mais maman, de toute façon, si tu es influenceuse, on pourra habiter n'importe où. » Hier, en fait, je leur disais « Oui, mais non, parce que si j'arrive à décrocher le boulot, ce que je convoite, je lui dis « C'est sur besoin, mais on ne déménagera pas. » C'est pour ça, du coup, après, comme il est venu me voir, on me dit « Oui, mais si tu es influenceuse, on pourra aller habiter où on veut. » Je lui dis « D'accord, mais c'est où on veut. » Il me dit « Je ne sais pas, on pourrait partir sur Cholet ou alors on retourne à Chemillier. » Donc, je ne sais pas pourquoi là, ils ont encore envie de déménager. Moi, ça m'agace, j'avoue, parce qu'en fait, il y a des endroits où on s'est posé, comme la maison qu'on avait juste avant, où en fait, au final, je me sentais, mais pas bien du tout. Donc, clairement, tout le monde a voulu déménager et j'étais assez pour. Quand on est parti de Chemillier, en fait, on avait un super appartement. Mais vraiment, l'appart, il était vraiment super. Sauf que, en fait, c'était au premier étage et que concrètement, comme j'avais des problèmes de main, je n'arrivais plus à monter mes courses, etc. Enfin, c'était hyper compliqué. Bon, je vais aller faire un petit jeu avec lui et puis, après, je vais refaire le ménage parce que, du coup, il y a encore du bordel partout. Les chats, ils ont encore fait la misère à mes herbes de pampa. Et je sais que c'est Père Mel qui fait ça. Ça m'énerve, mais... Elle me les met dans un état. Ils sont pitiés. Bref, bon, c'est parti. Bon, je vous reprends. Il est midi moins le quart. Je viens de rentrer. Donc, j'ai été emmener ma tante à l'hôpital. Et j'ai perdu quelqu'un en chemin. Putain, plus d'image. Bon, du coup, Eric, en fait, est arrivé à 10h20 pour me laisser les sièges. Et donc, je suis partie directement. Et là, je viens de rentrer. Et on m'a offert ça pour le service. Je n'avais rien demandé. Donc, je vais me poser. Je vais en manger. Et puis, après, je vais appeler Manpower pour savoir ce qu'il en est de ma candidature que je n'ai pas déposée, d'ailleurs. Mais quelqu'un devait me rappeler. Personne ne m'a rappelé. Donc, je vais l'appeler pour faire le point. Bon, qualité de vidéo pourrie. Je suis dans ma chambre. Donc, forcément, mauvaise luminosité, couleur des murs atroces. Qualité de vidéo pourrie. Je vous reprends pour clôturer, en fait. Nous sommes toujours mardi. Il est 21h10. Je suis dans mon lit. Et en fait, je m'apprête à regarder une prestation de La France est un incroyable talent. En fait, c'est la jeune fille ventriloque. Je l'ai vue la semaine dernière. Enfin, non, c'était pas la semaine dernière. Je ne sais plus. Je l'ai vue quand elle est passée la dernière fois. Et en fait, je suis tombée dessus par hasard parce que je ne regarde pas du tout cette émission en temps normal. Et en fait, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Et là, j'ai vu qu'elle repassait ce soir. Donc, je l'ai mise. Normalement, je venais pour regarder les mamans. Mais du coup, j'attends. Là, c'est la pub. Et j'attends que la jeune fille repasse pour voir sa nouvelle prestation. Voilà, du coup, je m'en mitouffe dans mon lit. J'aime bien. Du coup, oui, je voulais revenir un petit peu sur les explications par rapport à Anaïs parce qu'en fait, je vous ai expliqué qu'effectivement, elle a décidé de prendre son appartement. Déjà, ça faisait un moment qu'elle m'en parlait. Sauf qu'à la base, elle voulait en fait prendre un studio carrément. Sauf que moi, je pense qu'elle n'a clairement pas les moyens. Et donc, du coup, finalement, elle a trouvé une chambre chez l'habitant. Donc, moi, ça me va bien. C'est une dame âgée, en fait, qui a une énorme maison, une maison immense. Et du coup, elle a fait aménager dans une partie de sa maison. Elle a fait aménager des chambres, tout simplement. Donc, Anaïs, elle va avoir une chambre avec un lavabo et un miroir. Elle a un meuble avec... Je crois qu'il y a un frigo. Elle a un frigo avec une plaque de cuisson au-dessus. Et puis, un meuble pour ranger toutes ses affaires de cuisine et tout ça. Bon, il n'y a pas grand-chose. Mais si elle veut faire ses courses alimentaires et tout ça, enfin, tout son alimentaire, elle peut le ranger là. Elle a un placard pour ranger ses affaires. Et puis, elle a, du coup, son lit. Donc, bon, il y a le strict minimum. Et puis, c'est important pour elle aussi, c'est que la dame accepte qu'elle emmène son chat. Donc, c'est important pour elle. Puis, c'est important pour moi aussi, parce que, bon, ça me fait bizarre de me dire que, voilà, elle n'a que 17 ans et elle va se retrouver toute seule dans son appartement. Moi, je me souviens, quand j'ai pris mon appartement, j'avais 19 ans. Et la solitude, ça m'a pesée un petit peu quand même. Et du coup, je ne voulais pas qu'elle resente la même chose. Et là, je me dis, elle aura son chat. Donc, elle ne sera pas toute seule. Voilà, donc, techniquement, elle est censée déménager vendredi puisqu'elle ne travaille pas, en fait, et qu'elle aura les clés vendredi. Donc, la dame lui a dit, même si vous emménagez avant le premier, ce n'est pas gênant, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème pour moi. Donc, du coup, je pense qu'elle va emménager vendredi. Et du coup, Elsa va récupérer sa chambre puisque je ne pensais pas qu'elle allait vouloir récupérer cette chambre. Mais en fait, elle me dit que par rapport à son rythme avec le collège, ce serait plus facile pour elle qu'elle ait sa chambre. Et je le conçois tout à fait. Et j'avoue que je suis bien contente de pouvoir la lui laisser. Donc, ce que tout le monde dans mon entourage me dit, c'est cool, tu vas pouvoir récupérer sa chambre. Non, je n'ai pas besoin de récupérer sa chambre. J'ai une chambre pourrie, mais je m'en fous. J'ai une pièce pour dormir. J'ai un lit. Je ne dors pas par terre ni dans le canap'. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. Je peux dormir dans une chambre sans fenêtre. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Du coup, j'ai offert un petit point boulot aussi puisque hier, j'ai rappelé Super U. Et en fait, on revient toujours au même point. À chaque fois qu'il me parle d'un poste, au final, il est pourvu en interne. Donc, en fait, ce n'est même pas en interne. C'est une fille d'un autre magasin qui termine son contrat et qui, du coup, va venir travailler à celui de chemiller. Donc, de nouveau, plus de poste à pourvoir. Et en fait, là, je suis tombée sur une opportunité. Alors, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Des fois, on ne sait pas trop comment. Mais moi, je ne crois pas au hasard. Maintenant, ça n'aboutira peut-être pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a une opportunité. En fait, quand je suis arrivée ici, ma voisine m'a expliqué qu'elle-même, quand elle est arrivée dans la maison d'à côté, elle venait tout juste de se séparer. Donc, elle était mère célibataire aussi. Et en fait, il fallait qu'elle bosse. Et quand elle est arrivée à Vezin, elle est allée dans une entreprise. de Vezin pour déposer son CV en disant, écoutez, je suis mère célibataire. J'ai besoin, il me faut un travail. Et en gros, ils l'ont embauchée. Alors, c'est en usine. C'est pour faire du montage de volets roulants. Et ils l'ont embauchée. Et ça fait des années qu'elle travaille là. Je crois que ça fait neuf ans, il me semble. Et ça a l'air d'être une bonne entreprise. En plus, c'est clairement à côté de la maison. Elle y va en vélo. Et elle m'avait dit, à l'occasion, on postulait. Vous verrez bien. Je m'étais dit, ouais, bon, c'est du travail en usine. Mais c'est à la journée, en plus. C'est du travail en usine. Donc, bon, pas top. Et finalement, hier, quand j'ai vu que Super U ne donnait pas suite à ma candidature, je me suis dit, mais punaise. Mon mode de réflexion n'était pas le bon. Mais je me suis dit, même Super U, ils ne veulent pas de moi. Donc, je pense que ce n'est pas du tout le principe. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'il n'y a plus de poste. Mais là, je me suis dit, bon, allez, tente ta chance. De toute façon, tu n'as rien à perdre, concrètement. Juste un job à y gagner avec un salaire, soit au SMIC, mais ça serait en intérim en plus. Donc, du coup, ça serait un petit peu plus que le SMIC. Là, c'est pour six mois, je crois. J'ai vu les contrats. Moi, ça me va bien. Ça me permet de recharger mes droits de chômage. Et peut-être que dans six mois, je pourrais faire une formation. Qui sait ? Et donc, je me suis dit, je vais envoyer mon CV dans cette entreprise et je verrai bien ce qu'ils me proposent comme poste. Ça se trouve, avec un peu de chance, je peux avoir un poste dans l'administratif. En l'occurrence, je me suis dit, voilà. Et en fait, je suis allée sur le site, sur leur site internet. Et en fait, il n'y avait aucune possibilité de les contacter ou de déposer un CV ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas de rubrique recrutement, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je ferai un CV par courrier. Je l'enverrai par courrier. Enfin, CV lettre de motive, puis je l'enverrai par courrier. Et puis, j'ai quand même décidé d'aller sur Indeed, regarder les offres d'emploi. Et je suis tombée, ou c'était même bien sur Pôle emploi. Oui, c'est sur le site de Pôle emploi que j'ai trouvé. J'ai cherché Vezin et Alentour. Et là, je tombe sur une offre, agent de fabrication à Vezin. Et là, je regarde le détail, montage de volets roulants, etc. Donc, en fait, c'est cette entreprise qui recrute pour le même poste que fait ma voisine. Donc, celui qu'elle m'avait recommandé, elle est rentrée dedans sans qualification. Elle a tout appris sur place, quoi, sur le tas. Et donc, c'est une offre qui passe par Manpower. Donc, hier soir, j'ai appelé Manpower, qui m'a dit, ma collègue est en ligne, elle vous rappelle. Sauf qu'en fait, elle ne m'a pas rappelé. Et donc, j'ai rappelé, moi, cet après-midi, en lui disant, écoutez, j'aimerais vraiment que vous fassiez passer mon CV parce que ma voisine, elle est rentrée là-bas sans qualification. Je me dis, peut-être qu'on me donnera ma chance aussi. Et elle me dit, écoutez, j'attends votre CV. Dès que je l'ai, je vois avec l'entreprise ce qu'ils en pensent et s'ils sont prêts à vous donner votre chance ou pas. Et je vous tiens au courant. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. J'ai envoyé mon CV cet après-midi. Il était 15h, je crois. Donc, je ne m'attendais pas à avoir un retour aujourd'hui. Déjà, il faut le temps qu'elle contacte l'entreprise et qu'elle revienne vers moi. Mais si vendredi, je n'ai pas de nouvelles, je rappellerai. Mais c'est vrai que c'est juste à côté de la maison. Je pense que je m'achèterai quand même un vélo pour y aller parce que ça fait une petite trotte. Mais ça me fera faire du sport. Mais ouais, j'aimerais vraiment beaucoup décrocher ce boulot parce qu'en plus, c'était marqué à pourvoir de suite. Donc, au plus tôt, je travaillerais, mieux ce sera. Maintenant, la seule chose qui va être compliquée, enfin compliquée, ça ne va pas être compliqué pour moi, mais ça va être compliqué pour les enfants, c'est qu'ils vont être obligés de se lever de bonne heure. Donc, ils iront se coucher de bonne heure aussi, puisque de toute façon, s'ils sont fatigués, ils s'endormiront. C'est qu'il faudra que je les dépose à la péri à 7 heures le matin parce que moi, j'embaucherais à 7 heures et demie, en fait. Et donc, au début, je m'étais dit, ce n'est pas grave, Anaïs, elle ne bosse pas le matin, elle pourra les emmener, sauf qu'Anaïs, elle ne va plus habiter ici. Donc, je ne peux pas compter sur elle. Et prendre une nounou à la maison, ça va me coûter vraiment très cher, sauf si je trouve une baby-sitter, mais les baby-sitter, en général, c'est des étudiantes. Et je pense que le matin, elles ont cours aussi. Donc, c'est dommage parce que j'ai une cousine, la fille de ma tante que j'ai emmenée à l'hôpital ce matin. En fait, à la base, c'est la cousine d'Éric, mais en fait, on est resté très proche, on s'entend très, très bien. Et en fait, je lui disais que si on avait habité plus proche, je l'aurais embauché, en fait. Et elle était dégoûtée parce qu'elle me dit, mais j'aurais trop aimé. Mais en fait, elle n'a pas le permis et on n'habite pas du tout sur la même commune. Elle habite à Cheminier, donc à 20 minutes de chez moi. Donc, sans le permis, c'est compliqué. Du coup, c'est dommage parce que ça aurait pu être une belle opportunité. Mais bon, j'attends de voir déjà ce que va me dire la boîte d'intérim. S'ils me disent, c'est OK, dans ce cas-là, je vais essayer de m'organiser parce que du coup, il faudra que je commence à 7h30. J'espère qu'ils ne vont pas me le dire vendredi, c'est OK pour lundi. Parce que moi, il faut que j'ai le temps de réserver la périscolaire. Voilà. Donc, on verra bien. Cette semaine, il faut absolument que je tourne la vidéo pour Noël. En fait, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont nos traditions, comment on s'organise. Mais en fait, je vais vous filmer juste un début de vidéo puisque après, je vais filmer le montage du sapin. Puisque comme je l'avais expliqué, ce sont les seules vidéos où je ferai apparaître les enfants. Ça va être les vidéos de préparation de Noël, etc. Donc là, on va mettre en place le sapin, le calendrier de l'Avent. On va vous expliquer un petit peu comment on s'organise puisqu'on a aussi l'anniversaire d'Adam à cette période-là. Puisque l'anniversaire d'Adam, c'est lundi. Donc, tout ça, on va s'en occuper. Et puis, je vais vous mettre tout ça en vidéo. Et puis, on va vous raconter un petit peu comment nous, on vit Noël, comment on s'y prépare, comment on le fête. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Merci beaucoup pour vos retours sur ma FAQ. Honnêtement, je ne crois pas avoir eu un seul commentaire négatif. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir. D'autant que beaucoup d'entre vous m'ont rejoint sur Instagram que du coup, par le biais des stories, etc., je suis amenée du coup à discuter avec vraiment beaucoup de monde. Maintenant, voilà, je n'ai pas le même rapport avec tous les abonnés puisque je ne discute pas avec tout le monde. Mais c'est vrai que malgré tout, grâce à ma chaîne, j'ai fait deux belles rencontres principalement. J'en ai fait plus que ça puisque j'ai été amenée à avoir des contacts avec plusieurs personnes. Mais c'est vrai que j'ai des contacts réguliers avec Camille et Sophie Despas. Et ce sont des personnes qui n'habitent malheureusement pas près de chez moi parce que vraiment, je pense qu'on pourrait vraiment super bien s'entendre. Donc là, j'ai pour projet de rencontrer prochainement Magali Denis, qui est aussi une abonnée fidèle. Elle commente quasiment tous mes... Enfin, je dis quasiment, mais elle commente tous mes vlogs, enfin toutes mes vidéos. On a eu des échanges pareils en privé. Et en fait, elle n'habite pas très loin de chez moi. D'ailleurs, je le redis, samedi, je fais une réunion Tupperware à la maison. Donc, les personnes qui ne vivent pas loin de chez moi, si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai dans ma petite demeure, mais qui nous permettrait du coup de faire connaissance et de passer du virtuel au réel. Et moi, j'adore ça. Donc, n'hésitez pas à me solliciter via Insta, si vous êtes sur Insta, ou par mail, vous avez mon adresse dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà, voilà, bon, je vais vous dire pas à demain, puisque du coup, demain, on ne vloggera pas, mais à jeudi. Et puis, je clôture mon vlog, tout simplement. Ah oui, en plus, c'était posé dans le hockey. Ah ouais, la luminosité, elle n'est pas bonne, alors j'essaye d'orienter comme je peux. Tu veux ma lumière de youtubeuse ? Non. Donc, je vous souhaite une excellente journée pour demain. Je vous dis à jeudi pour le nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501